Bonjour les enfants, bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes vendredi 15 mai. Nous allons terminer l'histoire des tâches qui attaquent. Est-ce que tu te souviens des mots que l'on a vu hier ? Premier mot, une tartine. Tu te souviens, tu as l'image en tête ? Essaye de faire une phrase avec ce mot. On peut faire par exemple la phrase Liliane mange une tartine au petit déjeuner mais on pouvait en trouver bien d'autres. Par exemple, j'aime manger des tartines. Te souviens-tu de ce mot-là ? Un polo ? Tu essayes de faire une phrase avec ce mot ? Par exemple, Liliane porte un polo rouge mais on pouvait aussi dire je n'ai pas de polo, je n'aime pas les polos. Et cette expression, tu t'en souviens ? À l'assaut. Tu essayes de faire une phrase avec ? Les tâches sont à l'assaut de son polo. On avait vu aussi le verbe renverser. Aujourd'hui, on voit un autre verbe gicler. Tu sais ce que ça veut dire ? Par exemple, ici, on voit un citron et lorsque j'appuie dessus, on peut dire que le jus sort du citron et on peut recevoir du jus. On dit que le jus a giclé. Tu essayes de faire une phrase avec ce mot ? Le chocolat gicle sur son polo. Nous continuons. Rappelle-toi de l'histoire que je t'ai lue hier et essaye de la raconter. Alors, tu peux mettre pause et raconter cette histoire soit tout seul, soit à quelqu'un. C'est mieux. Tu peux la raconter à maman ou à un frère, une soeur. Je te mets l'illustration. Comme ça, cela peut t'aider. Alors, si tu as mis pause et que tu as eu le temps de raconter l'histoire, c'est très bien. Alors, je peux t'aider. Je peux te la raconter moi. Comme ça, tu vois si tu n'as rien oublié. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Liliane. Il est en retard ce matin. Il est en train de déjeuner et il renverse sa tartine dans son bol de chocolat. Oh, il n'est pas content. Il est en colère. Il est tout sale. Le chocolat a éclaboussé sur son polo rouge. Alors, il crie. Il appelle sa maman au secours. Maman, maman ! Voilà, c'était une façon de résumer l'histoire. Je vais maintenant te lire la suite de l'histoire. Tu es prêt ? Tu es bien installé ? Alors, tu écoutes bien la suite de l'histoire. Tu peux fermer les yeux pour imaginer ce qui se passe. Et ensuite, tu verras si toi, ce que tu avais imaginé, c'est la même chose que la suite de cette histoire. Le texte va s'afficher. Soit tu suis et tu lis en même temps. Ou alors, tu fermes les yeux et tu imagines l'histoire. Liliane n'en revient pas. Les tâches montent à l'assaut de son polo. Elles s'étalent. Elles s'étendent et se répandent en plusieurs gros ronds tout marron. Et voilà, les tâches sont collées sur son polo. Elles sont vraiment, vraiment bien incrustées. Liliane est stupéfait. Puis, tout à coup, il éclate de rire. J'ai des tâches ! Pistaches ! Maman n'est pas fâchée. Elle regarde Liliane et sourit gentiment en lui disant. Viens, nous allons laver tout ça avec de la mousse pour tâches. Moustaches ! Moustaches ! Ta grand-mère a des moustaches ? Reprend Liliane amusée en regardant les vilaines tâches. Mais tu sais, les tâches s'attachent ! prévient maman. Maman a raison. Les tâches s'agrippent au polo. Heureusement, face à la mousse pour tâches de maman, les voilà déjà moins tenaces. Peu à peu, elles se transforment, se décolorent et se détachent. Sur le polo de Liliane, il ne reste bientôt plus une tâche. Liliane embrasse sa maman. Bravo, maman ! Mon polo préféré est finalement sauvé ! Tu as vaincu les tâches ! Promis ! La prochaine fois, je mettrai un tablier. Voilà, j'ai terminé de te lire l'histoire. Nous allons maintenant répondre aux questions. Je te dis la première question. Avec quoi maman veut-elle laver le polo ? Est-ce que tu te souviens ? Avec quoi est-ce qu'elle veut laver le polo de Liliane ? Oui, avec de la mousse. Très bien ! Elle veut laver le polo avec de la mousse pour tâche. Et d'ailleurs, cela fait bien rire Liliane, parce qu'il y a un jeu de mots. Regarde, ça c'est le mot mousse, de la mousse, du savon. Et ça c'est le mot tâche. Et avec ces deux mots, on fabrique un nouveau mot. C'est le mot moustache. Et ça fait bien rire Liliane. Nous répondons à la question suivante. Combien reste-t-il de tâches après le lavage ? Est-ce que tu as compris l'histoire ? Est-ce que maman a réussi à enlever les tâches ? Eh oui ! Liliane lui dit bravo ! Elle a réussi à enlever toutes les tâches. Il ne reste plus aucune tâche. Dernière question. Que mettra Liliane la prochaine fois ? Eh oui ! Ça lui sert de leçon. Il ne veut plus se salir. Donc, que fera-t-il la prochaine fois ? Oui, très bien. Il mettra un tablier. Alors, nous passons à l'exercice suivant. Il s'agit de savoir de qui ou de quoi on parle. On peut parler de Liliane, des tâches, de maman ou du polo. Je lis la première phrase. Elle a raison. De qui je parle ? Qui est elle ? Eh oui ! C'est maman qui a raison. Il faut faire attention. Les tâches s'attachent. Deuxième phrase. Il embrasse sa maman. Qui est il ? Quel nom remplace le pronom il ? Oui, je suis sûre que tu as la réponse. Très bien, bravo ! Il s'agit de Liliane. C'est Liliane qui embrasse sa maman pour la remercier. Phrase d'après. Elle n'est pas fâchée. Qui est elle ? De qui parle-t-on ? De maman, bien sûr. Phrase d'après. Elles sont collées sur le polo. Quel nom remplace le pronom elle ? Qui est collé sur le polo ? Oui, les tâches. Très bien. Phrase suivante. Il est sauvé. De qui parle-t-on ? Qui est sauvé ? Qui est il ? C'est le polo. Le polo est sauvé. Maman a réussi à le laver. Phrase suivante. Elle a vaincu les tâches. Qui est elle ? Qui a gagné contre les tâches ? Maman. Eh oui, parce que elle, c'est féminin. Donc, ce n'est pas Liliane. Même si c'est vrai que Liliane a réussi aussi à sauver son polo à partir à l'école avec. Mais elle, là, c'est maman puisque c'est féminin. Dernière phrase. Il mettra un tablier la prochaine fois. De qui parle-t-on ? Qui est il ? Eh oui, très bien. C'est Liliane. C'est Liliane qui mettra un tablier pour ne pas se salir la prochaine fois. Alors, maintenant, on va faire un nouvel exercice. Je vais te lire des phrases. Elles sont dans le désordre. Il faudra les remettre en ordre, dans l'ordre de l'histoire. Tu es prêt ? Alors, je te lis chaque phrase. Le polo de Liliane est tout propre. Maman met de la mousse sur le polo. Le polo se renverse et se casse. Maman arrive et regarde les tâches. Le polo est tout tâché. Liliane embrasse sa maman. Je te laisse le temps de relire ces phrases. Et tu vas réfléchir à quelle est la phrase qui vient en premier. Tu as trouvé ? Par quoi va-t-on commencer notre histoire ? Qu'est-ce qui arrive au début de l'histoire ? Je suis sûre que tu as trouvé. Le bol se renverse et se casse. Donc ça, c'est ma première phrase. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre après ? Que se passe-t-il ? Est-ce que tu as trouvé ? Le polo est tout tâché. Ça, c'est la phrase numéro 2. D'abord, le bol se casse. Et ensuite, le polo est tout tâché. Que vas-tu l'arriver maintenant ? Je te laisse lire les phrases qui restent. Elles sont en noir. Et essaye de trouver la phrase numéro 3. Tu as trouvé ? Maman arrive et regarde les tâches. Très bien. Ça, c'est la phrase numéro 3. Il me reste trois phrases. Quelle va être la phrase numéro 4 ? Maman met de la mousse sur le polo. Très bien. Ça, c'est la phrase numéro 4. Il reste deux phrases. Quelle est la phrase que l'on va mettre en numéro 5 ? Et oui, le polo de Liliane est tout propre. Ça, c'est la 5. Et donc, la dernière phrase. Liliane embrasse sa maman. Phrase numéro 6. Très bien. On continue ? Si tu ne te souviens pas, si tu t'es trompé, faudra relire un peu ton texte. C'est écrit dans le texte. Deuxième question. Pourquoi la maman de Liliane n'est-elle pas en colère ? Pourquoi la maman de Liliane n'est-elle pas en colère ? Est-ce que c'est 1. Parce qu'elle sait que Liliane n'a pas fait esprit de se tâcher ? Est-ce que c'est 2. Elle sait qu'elle va nettoyer les tâches facilement ? Trois. Elle sait que la grand-mère va nettoyer les tâches. Quatre. Elle ne sait pas ce qui est arrivé à Liliane. D'après toi ? À un moment donné, c'est vrai que Liliane parle de la grand-mère, mais c'est quand il fait sa blague avec la moustache. Mais pourquoi est-ce que maman n'est pas fâchée ? Et oui, elle n'est pas fâchée parce qu'elle sait que Liliane n'a pas fait esprit de se tâcher. On fait un petit jeu maintenant ? Alors, tu te souviens, tout à l'heure, nous avons vu que Liliane avait fait un jeu de mots. Avec le mot mousse et le mot tâche, il avait fait le nouveau mot moustache. Maintenant, ça va être à ton tour de faire des jeux de mots. Tu vois chaque image ? Alors, la première image, c'est du pain. La deuxième, un quart. La troisième, un seau. Ensuite, une table. Ensuite, un pont. Puis, une scie. Un pied. Un renne. Alors, avec ces mots, tu vas fabriquer d'autres mots. Tu vas faire comme Liliane. Tu vas utiliser deux étiquettes pour faire un nouveau mot. Est-ce que tu as compris ? Tu veux qu'on fasse le premier ensemble ? Regarde. Je prends l'étiquette pain. Et je vais la mettre avec quoi, d'après toi ? Pour faire un nouveau mot, je vais faire un pain. Eh oui, je prends le mot seau et je vais fabriquer un nouveau mot. Un pain-seau. Tu as remarqué que ça ne s'écrit pas pareil. Dans le mot pain-seau, la syllabe pain ne s'écrit pas comme le mot pain. La syllabe seau ne s'écrit pas comme le mot seau. Mais ce n'est pas grave. C'est un jeu de mots. À ton tour maintenant. Tu vas chercher trois autres jeux de mots. Trois autres nouveaux mots. Je te laisse réfléchir. Après, on corrige ensemble. Tu as trouvé ? Tu as trouvé les trois mots ? Nous pouvons corriger ? Alors, regarde. Si je prends l'étiquette car, avec quoi je la mets pour faire un nouveau mot ? Avec table. Très bien. Et ça fait le nom un cartable. Ensuite, qu'est-ce que tu as trouvé ? Tu as pris l'étiquette pont et tu l'as mis avec quoi ? Avec pied, bien sûr. Ça fait un pompier. Et le dernier mot, il fallait prendre si avec reine. Et on faisait le mot une sirène. Super ! Tu as très bien travaillé aujourd'hui. C'est terminé. Nous avons terminé l'histoire l'état qu'attache. J'espère qu'elle t'a plu. Je te dis au revoir et à bientôt.